Salut c'est Cupertino et bien je reviens encore pour iOS 7 que j'adore en fait alors graphisme pas graphisme icône pourri pas pourri pas grave voilà pour vous montrer en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé mais bon en fait le fond le fond de vos images en fait devient holographique c'est à dire vous placez une photo et celle ci va se mouvoir selon l'angle alors là on le voit pas bien ici je m'excuse je vais déverrouiller voilà alors là regardez bien l'icône facebook et l'icône shazam voilà j'ai essayé de vous le faire comme ça on voit très peu là on le voit peu à la vidéo mais voilà regardez on passe derrière l'icône facebook en fait ça donne une profondeur à la photo enfin au téléphone on a l'impression que le téléphone est transparent parce que la photo derrière ça c'est un 4s la photo derrière est de belles qualités mais je peux vous dire que c'est impressionnant et donne ça c'est donc ça donne une impression regarder le logo facebook on voit le déplacement quand voilà donc ça donne une profondeur et une réalisme de transparence transparence je vais y arriver voilà c'est impressionnant c'est impressionnant on peut le voir là peut-être on va le voir mieux voilà regardez merde merde et la tasse elle disparaît derrière le on voit trop là mais voilà 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 j'ai touché le volume en plus alors voilà en fait ça donne vraiment une profondeur et une transparence c'est à dire comme si l'iphone était transparent qui n'y avait pas de face avant face à c'est génial alors c'est peut-être pas nouveau on va me dire ouais ça existe déjà sous android etc ouais le comme dirait mon big boss le sujet n'est pas là d'accord en gros ça veut dire ferme ta gueule voilà donc c'était coupertino pour l'effet holographique de ios 7 sur iphone bye